L'année 2008 a vraiment façonné la culture populaire. C'est cette année-là que Beyoncé sort son fameux single, Single Ladies, que Miley Cyrus fait la une de tous les magazines, après que des photos très suggestives aient fuité. Et c'est aussi cette année-là que les Kardashian commencent à partager leur vie en direct dans une nouvelle émission de télé-réalité que vous connaissez certainement. Bien au chaud dans sa chambre d'ado, Rachel Lee n'en perd pas une miette. On peut même dire qu'elle est carrément obsédée. Cette fille a un radar à stars beaucoup plus développé que Google Maps. Elle n'est pas seulement fascinée par les célébrités, elle est prête à tout pour s'en approcher, même si ça signifie violer leur intimité. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui peut vous sembler familière et pour cause, elle a inspiré un film de Bling Ring de Sofia Coppola. Petit tips, le film est disponible sur Netflix, il est plutôt sympa. Ouais, il y a Emma Watson dedans, donc voilà, je dis ça comme ça. Netflix est aussi le sponsor de cette vidéo et je les en remercie grandement. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les braquages, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode du Netflix Club. On a eu une discussion géniale sur le sujet des braquages. En plus, on a eu la chance de pouvoir échanger avec Franck Henry, un ancien braqueur qui est aujourd'hui consultant pour réalisateur. Donc en fait, il aide à rendre les films de braquage beaucoup plus réalistes. Et je peux vous dire qu'on a appris beaucoup de choses lors de cette discussion, c'était fascinant. Bien sûr, tous les liens sont en barre d'infos. Je compte sur vous pour aller voir la vidéo et dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans notre affaire, il y a quelques différences entre fiction et réalité. Servez-vous une tasse de thé bien chaude, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la vraie histoire du Bling Ring. D'origine coréenne, Rachel Lee est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Sa mère, déjà, est une femme d'affaires à succès. Elle dirige plusieurs cumons. Et si vous ne savez pas ce qu'est un cumon, c'est parce que ça n'existe pas en France. C'est une franchise de soutien scolaire, tout simplement. Après avoir divorcé du père de Rachel, elle a refait sa vie à Calabasas avec son nouveau compagnon. Et c'est là qu'a grandi Rachel. Calabasas, c'est une banlieue aisée de Los Angeles, une banlieue chic. Et elle est surtout connue pour être le lieu de résidence de la plupart des Kardashians. Bon, heureusement, le père biologique de Rachel n'a pas pris le large, ok ? Pour des raisons professionnelles, il vit à Las Vegas, mais il maintient un lien fort avec sa fille. Sur le papier, tout semble sourire à Rachel. Mais ça, c'est seulement en théorie. Rachel vit dans la plus petite maison de son quartier. Bien sûr, sa famille est aisée, mais ils ne sont pas aussi riches que la plupart de leurs voisins. Et donc, la jeune fille a beaucoup de mal à accepter son statut social, mais aussi ses origines coréennes. On va dire qu'elle a même honte de ses origines. Vous l'avez compris, c'est une jeune fille qui a très peu confiance en elle. Et en plus de ça, avec ses parents, ça fait longtemps que le torchon a brûlé. Ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas, les rapports sont assez tendus. Et à votre avis, que peut faire une adolescente en manque d'attention ? Oui, c'est exactement ça. Elle crée des problèmes à l'école. Au lycée de Calabasas, Rachel a la réputation d'être une tête brûlée. Elle est toujours prête à faire les 400 coups. Ça plaît ou ça ne plaît pas, dans tous les cas, ça ne m'empêche pas de se faire des amis. Et elle va se rapprocher tout particulièrement d'une certaine Courtenay à Metz, que je mentionne, parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Avec Courtenay et quelques autres amis, Rachel enchaîne les fêtes. Et elle va toujours plus loin. Un sentier dangereux qui va la conduire vers le Xanax. A l'origine, le Xanax, c'est un médicament qui est prescrit pour traiter les troubles anxieux, les attaques de panique ou juste les troubles du sommeil. Mais mal utilisé, le Xanax peut vite devenir addictif. Au début, Rachel n'en consomme que pendant des soirées. Mais très vite, elle devient totalement accro. Et la descente aux enfers n'est pas terminée. Un jour, Rachel et une très bonne amie à elle ont l'idée de voler des hugs dans un casier. L'amie de Rachel finit par avouer. Mais Rachel, elle, n'en démore pas. Elle explique qu'elle n'a rien fait. Elle finit par être renvoyée de son lycée. Bien sûr, ses parents tiennent à ce qu'elle finit ses études. Ils ne veulent pas qu'elle gâche sa vie. Et donc, ils lui trouvent un nouveau lycée et ils y inscrivent. Il s'agit de l'Indian Hills High School. C'est une sorte de lycée alternatif où Rachel va pouvoir suivre des cours en arts créatifs. Et là, dans ce lycée, sa nature extravertie l'aide à se faire beaucoup d'amis. Après quelques semaines, elle passe le plus clair de son temps avec Diana Tamayo et Alexi Niers. Alexi Niers qui est une star de télé-réalité. Mais la personne qui deviendra son bestie, son BFF, c'est Nick Prudeau. Il arrive au lycée en cours d'année et Rachel s'attache très vite à lui. Elle lui présente tous ses amis et elle l'intègre pleinement à la bande. De ce que je comprends, Rachel avait un petit croche pour Nick. En tout cas, qui est ce garçon ? Nick est un ex-enfant acteur. Il a joué dans une série documentaire sur la possession. Et de cette expérience, il a gagné quelques dollars, un égo surdimensionné et un énorme besoin de reconnaissance. Si vous voulez, c'est Rachel en version homme. Tout comme elle, il est obsédé par les people, il suit tous leurs mouvements. Et tout comme elle, il a été renvoyé du lycée de Calabasas. Pas pour vol, mais pour absentéisme. Mais ce n'est pas tout. Nick et Rachel partagent deux autres passions. La fête et la drogue. Rachel, comme je vous l'ai dit, ne jure que par le Xanax. Nick, quant à lui, est habitué aux lignes de poudre blanche. Je ne vais pas révéler cette substance, sinon YouTube va me démonétiser. Dans tous les cas, YouTube va me démonétiser. C'est ce qu'ils aiment faire, c'est leur passion. Et donc, ensemble, ils passent des soirées entières à boire, à se droguer et à fantasmer sur leur possible rencontre avec des stars. Au-delà de ça, Rachel et Nick deviennent les bourreaux du lycée. Selon de nombreux témoignages, les deux ados pouvaient se montrer particulièrement méchants. Mais bien sûr, ils ne franchissent jamais la ligne rouge. Et ça, c'est parce qu'ils ont appris une bonne leçon au lycée de Calabasas. On peut tout faire si on ne se fait pas prendre. Pour renforcer leur amitié, la plupart des gens planifient des voyages avec leurs amis, ils passent du temps ensemble, ils travaillent sur des projets communs. Rachel et Nick ont trouvé un moyen beaucoup plus efficace. Voler, main dans la main. Bon, après tout, quoi de mieux que des crimes pour se lier à jamais. En mars 2007, Rachel et Nick commencent à cambrioler des voitures. Leur mode opératoire est simple. Ils se baladent sur des aires de parking de Calabasas, surtout la nuit, quand ces aires de parking sont désertes. Ils repèrent des voitures isolées. Et puis, ils essaient d'ouvrir les portières. Si le propriétaire a oublié de verrouiller son véhicule, bingo ! Là, ils n'ont plus qu'à ramasser tout ce qu'ils trouvent, en fait. Des billets, des cartes de crédit, des bijoux, etc. Et avec cet argent, ils alimentent leur consommation en alcool, en drogue, et aussi en marques de luxe. Parce que oui, la mode, c'était aussi l'une de leurs obsessions, l'une de leurs addictions. Complètement anesthésiés par toutes les substances qu'ils ingurgitent, Rachel et Nick copient la vie des stars qu'ils suivent. En tout cas, la vie qu'ils imaginent que ces stars mènent. En 2006, Eden Schiesel est un adolescent typique qui va en cours au lycée de Calabasas. Bon, typique, pas tout à fait. Eden, c'est un peu l'influenceur avant l'heure. Sur MySpace, un réseau social que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, c'est dommage, il raconte sa vie à plus de 100 000 amis. Sa petite notoriété va lui permettre de côtoyer quelques célébrités. Nick a compris qu'il pourrait utiliser ce garçon. Et donc sur MySpace, il le harcèle pour devenir son ami. Et il ne se contente pas d'envoyer des messages à Eden. Il envoie des demandes en ami à tous ses contacts. Finalement, après des mois de stalking, Nick obtient ce qu'il veut. Eden l'invite à venir regarder un petit match de basket avec lui et son meilleur ami de l'époque, Jeremy Sumster. Vous connaissez peut-être Jeremy Sumster. Trois ans plus tôt, Jeremy avait joué dans le film Peter Pan de Paige Hogan. Enfin bref, vous l'avez compris, Eden et Jeremy sont vraiment des cool kids. Et grâce à ses efforts, Nick fait désormais partie de cette élite. Sauf qu'il a une attitude mesquine, une attitude horrible qui déplaît à tout le monde. Il titille les gens sur leur complexe, il fait des réflexions homophobes, et il se permet même de dire que les juifs ont orchestré le 11 septembre. Bref, vraiment le gars détestable quoi. Du coup, Eden et Nick ne sont pas de super amis. Ils se côtoient, ils évoluent dans les mêmes cercles, mais on ne peut pas dire qu'ils sont fusionnels. D'ailleurs, on peut le dire, ils se prennent même très souvent la tête. En juillet 2007, Eden et sa famille vont passer 11 jours en Jamaïque. Et comme tout influenceur de son époque, Eden annonce son départ et aussi la durée de son séjour sur MySpace. Grossière erreur. Quand la famille Schizzle rentre, ils découvrent qu'ils ont été cambriolés. Ils ont perdu plus de 38 000 dollars de biens. Et les voleurs ont même utilisé la voiture de Eden pour aller faire du shopping. D'ailleurs, il n'y a presque plus d'essence dans le réservoir. Vraiment le culot. Eden se rue immédiatement sur son ordinateur et il déverse sa rage sur MySpace. Devinez qui est derrière ce coup ? Oui, Rachel et Nick. En mai 2008, tout ce petit monde est enfin diplômé. Ils sont enfin libres d'aller explorer le monde ou bien d'aller à l'université. Mais il y a aussi une autre option, continuer à voler. Peu de temps après avoir obtenu leur diplôme, Rachel et Diana sont arrêtées pour vol à l'étalège dans un Sephora. Le butin n'était pas énorme, c'était l'équivalent de 85 dollars. Autant cet acte ne surprend pas les branches de Rachel, autant la famille de Diana est sous le choc. Diana est issue de l'immigration, elle vient d'une famille d'Amérique latine, elle a toujours été une fille modèle, présidente des élèves, elle a même remporté une bourse d'excellence de 1500 dollars. Tout ce que veut Diana, c'est de rendre ses parents fiers. Et là, pour le coup, elle commence un petit peu à déconner. A l'origine, ce n'est pas une adolescente turbulente. En tout cas, elle ne l'était pas jusqu'à ce qu'elle fasse ami-ami avec Rachel, Alexis et Nick. Tout ce petit groupe passe tout son temps à faire la fête et surtout à avaler des substances. Et c'est lors d'une de ces soirées qu'ils m'ont rencontré Jonathan Hajar, alias Johnny Dangerous. Vraiment un pseudo incroyable. Jonathan est un petit délinquant de 22 ans. Il est dealer, il est promoteur dans une boîte de nuit, il a déjà fait 2-3 ans de prison. Vous voyez un petit peu le personnage. Encore une fois, gardez bien ce nom à l'esprit. Maintenant qu'ils ne sont plus obligés d'aller au lycée ni même de travailler, Rachel et Nick se tournent les pouces. Et vous le savez, l'ennui, c'est un terreau fertile pour les vices. Alors peu à peu, une idée leur vient en tête. Et s'ils allaient cambrioler des stars ? Après tout, ils ont déjà volé, alors pourquoi ne pas viser plus haut ? Ils choisissent leur première cible, Paris Hilton. Pourquoi Paris Hilton ? Parce que selon eux, la blonde est assez bête pour laisser sa porte ouverte. Merci le compliment. Sans état d'âme, Rachel et Nick mettent leur plan à exécution. Première étape, ils se rendent sur un site web qui recense les adresses de célébrités. Ouais, je sais, c'est vraiment à la limite de la légalité. Et d'ailleurs, ce site web existe toujours. Il n'est plus vraiment alimenté, je pense qu'il a été abandonné par son propriétaire. En tout cas, sur ce site web, ils trouvent la maison de Paris Hilton. Quelques jours plus tard, Paris Hilton publie un tweet. Elle annonce qu'elle sera à une fête à Las Vegas et Rachel s'en réjouit. Elle est très heureuse. Si Paris n'est pas chez elle, ça veut dire qu'ils pourront s'introduire dans sa maison. Elle prévient immédiatement Nick et ils organisent leur petit cambriolage. Le jour J, Rachel et Nick suivent le plan établi. Ils escaladent la colline, ils traversent le grillage et là, ils arrivent face à la porte du manoir Hilton. C'est le moment décisif. Rachel retient son souffle et elle appuie sur la sonnette. 10 secondes s'écoulent. Rien ne se passe. D'après eux, il n'y a personne. Bon, encore faut-il pouvoir entrer. C'est là qu'ils ont un éclair de génie. Soulever le paillasson. Un truc tout bête. Et bim, là, ils trouvent une clé. C'est vraiment débile. C'est vraiment bête pour le coup. Personne n'a envie de rester bloqué à l'extérieur de son domicile. Mais vraiment, tous les cambrioleurs savent que la plupart des gens cachent un double des clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs. Donc, évitez de le faire ou alors trouvez une très bonne cachette. Une fois la porte ouverte, Rachel court dans les escaliers et elle se rue jusqu'à la chambre de Paris Hilton. Et là, face au vestiaire de Paris, elle pousse un cri. Elle est tellement excitée qu'elle pousse un cri. Et si vous avez déjà vu le dressing de Paris Hilton, vous comprenez pourquoi. C'est des piles et des piles de sacs de marque, de vêtements haute couture, de bijoux. C'est quelque chose, quoi. Finalement, pour ce premier raid, Rachel va jeter son dévolu sur de la lingerie de créateur et une robe à 1800 dollars. Rien que ça. Nick, de son côté, il fait le modeste. Il va simplement s'emparer d'une petite bouteille de grégouse à environ 1800 dollars. Les deux ados sont à la fois heureux, paniqués. En fait, ils sont en pleine euphorie et ils s'enfuient jusqu'à chez eux. À ce moment-là, ils sont convaincus qu'ils finiront par se faire attraper. Mais les jours passent et rien ne se passe. Paris Hilton n'a même pas remarqué qu'elle avait été cambriolée. L'euphorie monte chez Nick et Rachel. Ils commencent à se vanter de leur méfait partout et surtout, ils recommencent. Rachel et Nick vont emmener la fameuse courtenée dont je vous parlais en début de vidéo, l'amie de Rachel qu'elle avait connu au lycée de Calabasas, chez Paris Hilton. Ce jour-là, ils vont dérober plus de 2 millions de dollars de bijoux. Rachel et Nick avaient l'habitude d'aller chez Paris. Ils avaient le double de ses clés. Pour eux, c'était un peu leur résidence secondaire. Et jusque-là, la belle n'avait pas du tout remarqué que des ados s'introduisaient chez elle et qui lui volaient ses affaires. Mais là, forcément, avec le nombre de bijoux volés, Paris Hilton réalise ce qui se passe. Elle contacte la police et surtout, elle va se plaindre sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que, de l'autre côté de l'écran, ces cambrioleurs observent tous ses faits et gestes. Et ils comprennent qu'il est temps de trouver une autre victime. 2008-2009, c'est vraiment l'âge doré des téléréalités. Et aux États-Unis, une en particulier, Carton, The Hills. Il s'agit d'une émission qui suit des jeunes femmes fortunées qui vivent sur les hauteurs de Los Angeles. Et parmi toutes les protagonistes, une a rapidement attiré l'attention de Rachel, Audrina Patridge. Rachel aime bien son look. Elle se verrait bien en train de porter quelques-unes de ses tenues. Le 22 février 2009, les cambrioleurs sont face face à la maison d'Audrina. Le butin s'élèvera à 43 000 dollars. Sauf que cette fois-ci, leur passage a été immortalisé par des caméras de surveillance. Audrina appelle immédiatement la police, elle diffuse la vidéo sur son site web et cette vidéo est repostée par tous les plus gros médias. Malheureusement, les visages des malfrats ne sont pas bien visibles. Coup de bol pour le bling ring. À ce stade, plus rien n'arrête Nikki et Rachel. Presque aussitôt, ils jettent leur dévolu sur une troisième victime, Rachel Bielsen. Ensuite, ils s'attaquent à Miranda Kerr, ange de Victoria's Secret. Et à ce moment-là, elle est en couple avec Orlando Bloom donc ils lui volent un tas d'affaires également. Ensuite, c'est au tour de Lindsay Lohan d'être cambriolée. Dans ces deux derniers cas, ils sont filmés par des caméras de sécurité mais malheureusement, les images ne permettent pas de les identifier clairement. La dernière victime du bling ring sera le couple Megan Fox et Austin Green. Cette fois-ci, Diana est de la partie. Et puisque c'est la plus mince du groupe, elle arrive à se glisser par le bâton du chien. Vous voyez la petite entrée là, le petit trou dans la porte qu'on a parfois chez soi quand on a un animal de compagnie, un chien ou un chat. Diana se glisse à l'intérieur et donc, elle arrive à déverrouiller la porte pour ses acogènes. Ils vont voler de la lingerie, des médicaments et même une arme à feu. Et là, vous vous demandez sans doute ce qu'ils faisaient exactement de tous leurs butins. Ils ne pouvaient pas tout porter, ça aurait attiré l'attention. La plupart du temps, il est liquidé à ce fameux Johnny, le dealer rencontré en boîte de nuit. Johnny pouvait donc par la suite revendre les objets volés. Il faut savoir qu'il n'a pas pu revendre grand-chose. Petit exemple, le Bling Ring a vendu l'ensemble des montres Rolex d'Orlando Bloom pour environ 100 000 dollars. Il faut savoir qu'elle valait individuellement au moins 15 000 dollars. Et par là, on peut comprendre que leur activité leur servait surtout à nourrir leur addiction à l'adrénaline. Ils n'en avaient que faire de l'argent parce que surtout, ils venaient déjà de familles assez aisées. Entre les vidéos de surveillance, les apparitions avec des objets de luxe, ce n'était qu'une question de temps avant que la police leur mette la main dessus. En septembre 2009, Nick et Rachel sont dénoncés via un appel anonyme. Le 17 septembre 2009, Nick est questionné dans le cadre de l'affaire et le domicile de ses parents où il vit est fouillé. Malheureusement, la police fait chou blanc. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Après être rentré chez lui, Nick ne tient plus en place. L'anxiété va l'empêcher de manger, de dormir, de réfléchir et même les substances qu'il consomme habituellement ne parviennent pas à le calmer. Alors, il prend une décision. Il appelle le détective en charge de l'enquête et il confesse tout. Très vite, les autres membres du Blingering sont eux aussi arrêtés. Leurs maisons sont fouillées et au fur et à mesure que les effets personnels des stars sont trouvés, les langues se délient. Aucun des membres ne contestera les délits dont il est accusé. Rachel Lee sera condamnée à 4 ans de prison mais elle sera relâchée après 16 mois. Nick Prudeau sera condamnée à 2 ans de prison mais comme il avait déjà passé un an en détention avant son procès, il sera relâchée sur parole. Alex Siniers passera environ 180 jours en prison avant d'être mis en probation durant 3 ans. Diana Tamayo et Courtenay Amès sont-elles condamnées à des travaux d'intérêt général et à des périodes probatoires. La probation, c'est un peu comme la libération conditionnelle en France. A cause de son passé criminel, Jonathan Hadjar, la personne qui donc revendait les objets volés par les adolescents, sera lui condamnée à 3 ans de prison mais il n'en fera qu'une seule. Son complice, Roy Lopez Junior, est lui mis en probation durant 3 ans. A l'époque du Bling Ring, vers 2008-2009, tout tournait autour des stars. Les réseaux sociaux commençaient à prendre de l'ampleur mais c'était surtout les magazines, la télé et les paparazzi qui faisaient le buzz autour des célébrités. Les gens étaient obsédés par les stars. Rachel et Nick étaient vraiment des produits de leur époque en fait. Ils adoraient toutes ces émissions de télé-réalité dans lesquelles on pouvait voir les stars dans leur vie quotidienne et en fait ils fantasmaient sur leur vie de glamour, de paparazzi, de paillettes, etc. Et pendant ce temps-là, il faut savoir que les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter permettaient aussi aux stars d'échanger plus facilement avec leurs fans, de partager des bouts de leur vie, une chose qui n'était pas possible auparavant. Et ça, ça a aussi ouvert la porte à une surveillance beaucoup plus accrue de leur intimité. Le scandale de Bling Ring a vraiment mis en lumière les excès de la culture de la célébrité, la fascination pour la richesse. Mais cette affaire peut aussi nous permettre de comprendre que la ligne entre adoration et obsession peut très vite s'effacer. Aujourd'hui, les membres du Bling Ring se font discrets. Ils essaient de continuer les carrières qu'ils ont pu commencer, notamment Alexis qui était elle, star de télé-alité. De son côté, Rachel Lee paraît beaucoup plus grandie, beaucoup plus posée. Elle dit avoir beaucoup changé, ne plus être la même personne que quand elle était adolescente. Et surtout, elle dit regretter amèrement tout le stress qu'elle a pu causer, ce qui est déjà bien. Sachez que la plupart des biens volés ont pu être restitués, donc ça, c'est aussi un très bon point. Si jamais vous voulez connaître plus d'anecdotes folles sur des braquages, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au dernier épisode du Netflix Club. Je suis sûre que vous serez fascinés, que vous adorez l'épisode. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci encore à Netflix de sponsoriser cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.